Cette série commence avec Semen qui danse, court dans la rue, et va dans une boutique. Elle prend ensuite un livre, et se met à écrire. Elle dit qu'elle a deux rêves, être écrivain, et s'installer à Galapagos si possible. Moussafer arrive, et elle sursaute. Il lui demande ce qu'elle est en train de faire. Il lui dit que demain est un jour spécial, car sa mère va venir demain. Il dit qu'à leur retour demain, ils vont emporter des fleurs, des chocolats, et autres cadeaux. Puis, il lui dit qu'ils vont se marier. Elle lui demande si sa mère est au courant, il dit oui. Elle lui demande de l'attendre cinq minutes, et s'en va en courant chez eux. Elle va voir sa mère, et lui dit que Zéverset et sa mère viendront demain la demander en mariage. Sa mère lui demande ce qu'il y a de mal à ça. Elle lui rappelle qu'il s'agit de Zéverset. Sa mère lui dit qu'ils seront ensemble, mais elle dit non. Sa mère lui dit qu'elle ne travaillera plus en tant que réceptionniste dans un supermarché. Elle est surprise de savoir que sa mère et sa sœur étaient au courant de tout. Sa sœur lui dit qu'elle n'a pas d'ambition, et elle dit à sa mère qu'elle sait qu'elle n'est pas bonne comme sa sœur. Elle dit ensuite que son père ne l'abandonnera jamais, et court l'appeler, pendant que sa mère et sa sœur se réjouissent de son mariage avec Mousafer. Elles vont ensuite la rejoindre avec son père. Sénème demande à son père s'il la laisserait épouser Mousafer, et il dit oui. Il lui demande ensuite pourquoi il n'acceptera pas, et dit qu'il l'aime beaucoup. Elle dit qu'elle ne l'aime pas. Il dit qu'en plus d'être leur voisin, il est respectueux, et les visite lors des occasions spéciales. Elle supplie son père en le suivant, et sa mère se moque d'elle. Son père lui dit qu'il veut le meilleur pour elle. Elle reste silencieuse un instant, et dit qu'elle comprend maintenant qu'il se comporte ainsi parce qu'elle n'a pas de travail. Puis, elle s'en va furieusement. Sur le chemin, elle croise son amie qui lui parle de son mariage, mais elle dit qu'elle ne veut plus entendre parler. Elle dit ensuite à son amie que ses parents veulent l'amener en mariage parce qu'elle ne travaille rien. Elle croise un homme sur la route, et lui demande du travail, mais il refuse car elle lui doit de l'argent. Elle le supplie, en disant qu'elle va lui rembourser, et il lui donne une semaine pour rembourser. Elle retourne ensuite à la maison, et dit à ses parents qu'il s'était convenu qu'elle ne se mariera pas si elle trouve un bon travail. Sa mère dit que c'est correct, et elle leur dit qu'elle a trouvé du travail dans la compagnie où travaille sa sœur. Sa sœur lui dit qu'elle avait dit qu'elle serait écrivaine, et lui demande ce qui s'est passé. Puis, elle dit qu'elle a beaucoup de travail à l'entreprise. Sénème lui rappelle qu'elle n'est que secrétaire, pas directrice. Son père demande à sa sœur de tenir la main de sa petite sœur, et de l'accompagner. Puis, elle accepte d'aller avec elle aujourd'hui. Elle est heureuse, et va à la maison en se réjouissant, mais sa sœur est contrariée. Leurs parents se réjouissent à leur tour que leur fille travaille dans la même compagnie. Peu de temps après, elle arrive à la compagnie, et Sénème est impressionnée par la beauté du bâtiment. Sa sœur arrête sa main, et lui demande d'être professionnelle et confiante lors de l'interview pour ne pas la décevoir. À l'intérieur, elle regarde les gens, et n'arrive pas à croire qu'elle soit arrivée à cet endroit. Elle contente le paysage, mais sa sœur lui demande de se concentrer. Elle regarde une photo sur le bureau, et demande ensuite à son intervieweur si c'est son enfant. Elle dit qu'il est très beau, mais la dame lui dit que c'est une fille, et sa sœur se sent gênée. Sénème dit que quand elle voit une moustache, elle pense directement à un homme. Sa sœur reçoit un appel d'Emeray, et va décrocher. Elle lui dit qu'elle est à l'entreprise pour un entretien d'embauche avec sa sœur, il lui demande de dire à Sénème qu'il accepte son rendez-vous, et ajoute qu'il va discuter avec elle à son arrivée. Elle le remercie, et dit qu'elle va informer sa sœur Sénème. De son côté, le frère de Sénème est sur son bateau dans l'océan. Au bureau, Sénème parle à Sénème, mais elle ne comprend rien de ce qu'elle dit. Sa sœur l'amène à l'extérieur, et lui explique ce qu'elle a dit. Elle voit beaucoup de personnes à l'entreprise, et est éblouie. Sa sœur lui demande de patienter quelques instants pour qu'elle aille récupérer quelque chose dans le bureau, et s'en va. Emeray arrive à la maison, et va voir son père. Celui-ci est très furieux, il lui montre la photo d'une fille sur la première page d'un magazine, et lui dit que cette femme leur vole tous leurs clients. Son fils lui dit qu'il suffit de travailler dur pour avoir des clients, et va s'asseoir sur le sofa. Son père lui demande où est son frère, il dit qu'il l'appelle sans cesse depuis, et son père lui demande de rappeler. Pendant ce temps, Askim finit avec son bateau, et décroche l'appel de Sénème. Il se rhabille immédiatement, et monte dans sa voiture. A l'entreprise, Sénème s'apprête à aller dans le bureau de Sémré avec sa sœur. Celle-ci lui demande de patienter d'abord à l'extérieur. Elle va dans le bureau, mais Sénème la rejoint immédiatement, et remercie Sémré pour le job. Aziz se met à rire, et dit à Leïla qu'elle ne lui a pas dit que sa sœur était aussi amusante. Sénème parle du magazine de mode, Aimré vérifie dans le magazine, Sémré vérifie et Aziz lui dit qu'elle peut travailler dans leur entreprise à partir de ce jour. Elle est toute heureuse, et les remercie grandement. Leïla va présenter sa sœur à Gigi, et lui demande de prendre soin d'elle comme si sa vie en dépendait. Il enseigne des choses sur l'entreprise et son personnel à Sénème. Aziz arrive, et elle le regarde. Une autre employée vient qui s'appelle Gigi, et il demande à Sénème de le suivre. Aziz arrive, et fait un câlin à son père, et son frère. Son père lui dit qu'il envisage célébrer les 40 ans de vie de leur entreprise, et ils se mettent à rire. Ils font la fête à l'entreprise pour accueillir Aziz. Deren donne des instructions à Sénème et Rere. Sénème ne semble pas être contente. Deren demande à Rere si elle n'aime pas son travail, mais Sémène dit qu'elle est très contente de son travail. Deren demande le numéro d'aller à Rere pour l'appeler, et est surprise que Sénème ait le numéro en tête. Rere est fier d'elle et ils se tiennent la main. Dans son bureau, Emre fait une promotion à l'une des employées, et elle est toute heureuse. Askin va dans le bureau de son père, celui-ci lui dit qu'ils doivent causer. Il lui dit qu'ils ont beaucoup de problèmes, et lui dit que Hélène, l'ex-copine de Sémre a créé sa propre compagnie, et fait dans la même chose qu'eux. Il ajoute que malgré leurs 40 ans d'expérience et leur réputation, elles menacent beaucoup leurs négociations. Il demande à son fils de revenir à l'entreprise, car son frère n'est pas très objectif. Mais il dit que cela pourrait contrarier Emre. Son père lui demande de le faire pour lui, et dit qu'il a besoin de lui. Il accepte, et ils se tiennent la main. Puis, ils sortent du bureau. De son côté, Leïla appelle sa mère au téléphone pour lui rendre compte du travail de Sénème. Celle-ci la surprend, et se met en colère. Sous-titrage Société Radio-Canada